Article L122-L5 Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'informations de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées. Toutes par le S Mongolie Salut à tous, c'est Skythonix, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Parlons à Vie. Je vous souhaite pour commencer une bonne année. Cette année on va la commencer sur une tranche de rigolade, puisque je m'attaque à une parodie. Je m'attaque, c'est-à-dire que comme d'habitude ça va être bien fourri, mais c'est relatif à mes vidéos. mais c'est une parodie que j'ai beaucoup aimé vous allez comprendre je vous présente Morano une plaisanterie prépare tout ton après-midi jusqu'à 6h moins qu'à bon, voilà on comprend direct le sujet c'est une parodie de Coloritano c'est une musique de Kenji Jirak donc là c'est Ganesh 2 qui s'en occupe et lui il s'attaque vraiment à Nadine Morano sur ce coup apparemment évidemment quand je dis qu'il s'attaque il ne le fait pas physiquement d'ailleurs analysons les premières paroles quoi que en fait il pourrait l'attaquer physiquement ça ferait le même effet je pense bon on a une comparaison complétée par une référence à un joueur de foot qui n'est d'ailleurs pas réputé pour son français et il affirme que Madame Morano est une attardée il commence peut-être un peu fort je lui dirais de se calmer mais après il fait comme il veut je n'ai aucun conseil à lui donner elle dit n'importe quoi on dirait qu'elle ne se contrôle pas Nadine Morano quand elle passe aux infos on chauffe les magnétos Nadine Morano Morano ouais bon bah on va analyser d'un peu plus près les paroles alors là il dit clairement que Morano dit des choses vides de sens et qu'elle le fait exprès enfin du moins on dirait qu'elle le fait exprès ensuite il la cite directement en prononçant son nom comme dans Coloritano sauf que là il parle d'une personne et non d'un groupe de personnes et si je comprends bien ce couplet il affirme que lorsqu'elle passe à la télé la télé se dépêche de tout enregistrer puisqu'elle débite 40 000 conneries par seconde un peu à l'instar d'un maître games Morano elle a le même niveau Morano qu'une classe de 3ème techno Morano une tumeur au cerveau Morano pour elle c'est pas de si tôt Morano non mais c'est abusé je lui avais dit de se calmer aussi maintenant il l'insulte clairement il dit que c'est une malade qui ne vaut même pas une classe de 3ème ah il cherche les ennuis quand même ou alors il explique peut-être mieux la suite de la chanson mais si excusez moi pour le spoil bon bah on va passer directement à la suite du coup ça m'évitera de spoiler des conneries selon elle les musulmans devraient manger du porc plus souvent elle le pense sérieusement et puis sont vraiment de famille elle a dû le changer elle est plus celle qu'on croyait je vois là il part tout de suite sur la dénonciation il explique clairement que notre cher Nadine Morano ne comprenne rien à la religion musulmane et que donc une fois de plus elle est retardée mentalement c'est quand que t'arrêtes de tourner en rond c'est vrai ? ensuite il se moque de son vrai nom de famille qui n'est pas Morano mais Pugel qui était donc plus celle avant allez-y rigolez c'est bon merci alors ensuite suite à ça on a le dernier vert qui est une touche humoristique représentant le changement comme une tromperie puisqu'elle a changé son nom de famille bah elle n'est plus celle qu'on pensait qu'elle était avant ouais c'est complètement con de dire ça mais en même temps je vous rappelle que c'est une parodie de Coloritano donc c'est censé être encore plus con que Coloritano ce qui est très très compliqué bon je vois pas pourquoi je dis ça donc je pense qu'on va passer à la suite avant que toutes les pseudo groupies de Kenji me sautent dessus et maintenant Ganesh fait des jeux de mots il fait un mix entre Renaud le chanteur et Renaud Lamarck un signant ainsi que Nadine Morano ne fait pas la différence d'où je le tiens je ne sais pas c'est une supposition parce que sinon il n'y avait aucune raison de mettre ça dans le texte puis il prend une interview de Nadine Morano et la cite directement personnellement je trouve ça drôle de mettre Renaud et Morano dans la même chanson mais pas en opposition je veux dire il parle d'un socialiste et d'une personne de l'UMP sans faire d'antiphrase en même temps c'est dommage parce qu'il loupe là la plus grosse figure de style qu'il aurait pu faire dans la chanson il serait passé il aurait peut-être donné son avis mais et bref je dis vague quand elle joue au loto Morano 21 c'est son numéro Morano son heure en joue en solo Morano dans sa tête il y a de l'écho Morano wow il crève les plafonds là blague ou net sur un jeu de hasard et un événement politique majeur pour madame Morano qui identifierait le 21 comme son chiffre porte-bonheur la suite de la phrase n'en parlons pas il fait une méga hyperbole et dit qu'il n'y a rien dans le cerveau de Nadine Morano puisqu'il y a de l'écho remarque peut-être pas toi hein vas-y Nardine vas-y Nardine vas-y Nardine ça ça il me fait bien la force serait pas pareil c'est sacré merveille notre chère Nardine elle serait moi ma vente j'étais plus intelligente Morano alors à part les yeux ensanglantés on a Ganesh qui je suis mal évidemment d'accord là je sais pas je suis pas sûr que déformer un prénom de cette façon soit vraiment intéressant lorsqu'on parle d'une personne de droite je sais pas ça pourrait être bien pour se moquer de la personne mais c'est mal venu quoi ça serait comme je sais pas donner un nom d'animaux à un chasseur ça n'a aucun sens Morano t'es un bolet pour Sarko Morano dans ta tête y'a des vélos Morano elle n'aimera pas ces vidéos Morano elle me prennera devant les tribunaux Morano Morano oula c'est très antinomique ça dans la même phrase il dit qu'elle est de droite et écologiste en même temps non mais je cherche pas à chercher la logique de Ganesh 2 mais voilà oui je sais que les deux ne sont pas forcément pas liés enfin bref et pour la suite de la phrase je suis moins sûr ne faisons pas comme Nadine réfléchissons 5 minutes si comme le dit Ganesh 2 elle n'a pas de cerveau et que personne ne lui en donne comme c'est écrit sur la pancarte depuis le début oui je sais j'évite de parler du clip en général mais quand même bah elle comprendra pas la chanson elle pourra donc pas porter plainte c'est cul putain de FD là vraiment non mais réfléchis elle n'a pas de cerveau ce que tu dis depuis le début comment tu veux qu'elle porte plainte le cerveau il dirige tout dans ton corps alors je sais que c'est une hyperbole pour dire qu'elle est conne mais merde oh j'avais oublié non mais c'est vrai que quand on prend le texte en entier c'est une parodie de Coloritano donc ça a un sens c'est comme Magic System vous voyez bon bah voilà c'est fini je vous laisse sur la fin de la vidéo de Ganesh parce que je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et que je vous encourage à aller sur la chaîne de Ganesh 2 qui fait de très très bonnes vidéos oui celle-là y compris parce que oui parce que comme conclusion je dirais simplement que moi aussi j'ai adoré cette vidéo rassurez-vous moi aussi je suis quelqu'un de gentil et j'aime les parodies méchantes cette vidéo c'est quand même bien de la merde voilà c'est tout pour moi bye la fin est bien non ? la fin est nette Sous-titrage ST' 501